moteur donc là on va se mettre on va faire la petite mesure verticale ce sera la même chose on va pouvoir faire les quatre mesures voyez qu'on mesure 3,3 mm par seconde et pour le roulement 0,25 ge et une température de 25 degrés 6 vous avez mémorisé merci oui oui donc maintenant on va reprendre ses valeurs monsieur midley qui nous a gentiment appuyé sur le bouton c'est gentil donc maintenant on va donc inscrire ses valeurs dans un tableau de mesure et puis voir si elle dépasse les normes acceptables allons-y voyons donc ici dans le fichier que je vous ai préparé je vous ai fait le petit dessin du moteur donc vous avez les quatre repères possibles donc ça ça veut dire qu'on est on fait une mesure horizontale là une mesure verticale sur chacun des roulements repéré 1 2 3 4 d'accord donc nous on a on avait fait la mesure repère 1 vous vous souvenez hein vous prenez le capot du moteur voilà sur l'arrière donc on est en juin on est en quoi nous on est en juin d'accord on est en juin ah oui en juin voilà et là on fait une mesure de vélocité donc on est on avait dit groupe 2 et 4 oui r je crois qu'on avait dit donc ça va ça modifier en fait les valeurs d'alerte d'accord les vibrations donc la vibration on avait dit que ça faisait 3,3 mètres par seconde ah bah oui on a dépassé la cote d'alerte ah oui alors vous voyez cela tout la courbe va se tracer automatiquement si par exemple on était 3,6 voyez la courbe se tracer toute seule en août je peux mettre 2,3 voyez comme ça on peut avoir un suivi d'accord donc ici on a dépassé la cote d'alerte dans la mesure qu'on a fait ça veut dire qu'il va falloir se pencher sur ce mécanisme voir ce qui s'est passé peut-être des choses qui sont desserrées si on avait dépassé la cote maximale ici et bien là et là il aurait fallu intervenir quand même assez rapidement parce qu'il y a un risque de panne immédiate d'accord mais là on voit qu'on est au dessus de la cote d'alerte donc voilà donc vous quand vous ferez le tp par contre excuse moi je t'ai interrompu non 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 je résumais quand vous ferez le tp ben vous mettrez au moins où vous êtes actuellement bien sûr d'accord et puis donc en ge on avait dit 0,25 vous vous souvenez 0,25 allez oui on va dire que oui et on était en classe 3 c'est ça on est en classe 3 toutes les machines sont en classe 3 voilà 0,25 on est bien en dessous de l'alerte donc le roulement est bon là d'accord pour les mesures d'accélération pour la mesure du repère le premier la première valeur c'était alors c'était la vibration globale de la machine d'accord global global c'est pas le roulement c'est la vibration globale on est plus dans le roulement sur le alors que le ge oui c'est spécifiquement pour le roulement en fait c'est ce stick ce stéthoscope électronique va espionner les signatures donc du coup s'il y a une mauvaise vibration là haut et un roulement qui va très bien ça vient pas du roulement voilà exactement vous avez compris et là donc la température on va la noter quand même donc en juin il faisait 25,6 25,6 de la même manière alors je peux vous montrer un exemple je vais vous montrer un exemple de mesures qui ont été réalisées regardez un peu à quoi ça ressemble et comment on peut l'exploiter et donc là ici on avait un moteur électrique qui entraînait une boîte de vitesse qui entraîne des pales d'un ventilateur d'accord d'accord et là donc on a mesuré sur le point IDH in B2 or ici là sur ce point là d'accord horizontal on a mesuré ces vibrations là et vous voyez qu'en septembre non à partir de mai 2007 il a commencé à y avoir des vibrations globales de la machine très important et on passe au dessus de la courbe jaune voilà on passe au dessus de la courbe jaune et là bon sans doute que le responsable à maintenance a pris la décision sans doute assez sage de faire quelque chose peut-être a-t-il changé un roulement on va voir si le roulement était incriminé ou pas justement d'accord et puis là on voit que ça est redevenu normal mais on constate que les vibrations il y a eu quelque chose de fait entre eux voilà quelque chose a été fait simplement c'est clair t'as dit il a peut-être resserré des boulons ou peut-être qu'il y a une pâle qui était endommagée ça faisait un balourd etc et on va voir sur le roulement eh bien sur le roulement on constate des vibrations anormales aussi alors peut-être que c'est lui l'usure de ce roulement qui entraînait des vibrations de l'axe d'accord on était quand même nettement en dessous de la nettement en dessous de la côte d'alerte donc ça doit pas être la seule chose qui a provoqué ces vibrations et en ce qui concerne la température on constate une augmentation de température qui est totalement corrélée avec les vibrations peut-être qu'il y a un problème de graissage ou un serrage comme l'utilisateur ou un serrage ouais peut-être on sait pas voilà donc à quoi ça sert de faire ces mesures de vibration voilà et donc on peut prendre la décision d'intervenir avant même que la machine ne tombe en panne vous avez compris le truc donc moi je vous ne... on comprend mieux pourquoi le manche du tournevis c'est pas suffisant pour faire un suivi quoi voilà alors donc justement puisque vous en parlez vous allez quand même utiliser les anciens instruments mais comme vous n'avez aucune expérience en matière de bruit de roulement je vous ai enregistré des bruits de roulement et puis vous essayerez dans le QCM qui suit la vidéo d'essayer de replacer les bruits de roulement en fonction de leurs défauts très bien vous verrez par exemple des roulements qui ont une bague extérieure endommagée ou des billes ou encore des roulements dans lesquels un petit taquin a juste versé un petit peu de cendres de cigarette vous verrez que le bruit c'est suffisant pour dégrader un roulement donc il faut toujours que les roulements quand on les manipule ou quand on les change toujours prendre garde qu'il n'y ait pas de poussière d'accord à cause de ça et bien donc bon courage merci monsieur là c'est très clair merci 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 Pourquoi on n'entend rien ? Non, ça y a rien.